Tu sais, la sensibilité de la vie, elle est palpable seulement si tu es libre de toute la confusion du mental. Donc il faut que si quelqu'un veut aller dans cette direction pour être en contact avec lui-même, faire la connaissance de tout ce qui se joue là, il a besoin de cette sensibilité. La plupart d'entre nous dans ce monde, la façon dont nous avons été éduqués, nous avons vécu, on nous a appris à ne pas être sensibles quelque part. On est trop occupé, on est agité, on veut faire tout le temps des choses pour un but, pour quelque chose. Donc l'esprit est constamment occupé et un esprit occupé de cette manière ne peut pas comprendre la subtilité de ce qui est sensible. C'est-à-dire la beauté, la beauté de la vie. C'est quelque chose qu'il faut être très très attentif pour le voir. Autrement tu passes à côté. Tu sais, quand tu es pressé, tu n'as pas le temps de regarder une petite fleur, ça devient banal. Parce que tu es trop occupé, ça demande que tu t'arrêtes de toute la course que tu es en train de faire pour pouvoir examiner, explorer cette chose merveilleuse. Et tu vas voir la merveille seulement si tu t'arrêtes. Mais si tu es occupé, tu seras occupé. Tu es occupé avec tout ce qui se passe dans ton mental. Parce qu'on est toujours en train de croire qu'il y a quelque chose qui sera mieux que tout ce qui nous entoure. On a donné très peu d'importance à un coucher de soleil, à l'oiseau qui prend son envol comme ça, à la nuit étoilée. Notre attention est plutôt basée sur ce que l'on doit faire pour pouvoir garder le plaisir qu'on a gagné à travers nos privilèges. Et nos privilèges deviennent très importants. Et on perd la sensibilité de ce que c'est être en vie. Parce que là-dedans, il y a toute la beauté de l'existence. Quand tu es en vie, quand tu es là, présent avec ce monde merveilleux. Et ce monde merveilleux, c'est quelque chose qui peut se voir seulement si tout ton être est présent, sensible, avec tout ce qui se joue. Tu es là, entièrement là, avec toutes tes sensations, le goût, l'odorat. Tout est là, présent, pour pouvoir capter tout ce qu'il y a. Autrement, tu vas passer à côté. Et tu ne vas pas voir vraiment ce que l'autre est, ce que la vie, elle est. Nous aurons des relations qui sont bidons, je dirais. Une relation bidon, ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur. Juste une superficialité où chacun essaye de prendre ce qu'il a besoin dedans. Et puis chacun retourne dans sa bulle. Et tout le monde se sent vide. Parce qu'on est exténué d'avoir été usé parce que l'autre attend de toi. Il y a quelque chose qui fait que tu es dans le désarroi parce que tu es tout le temps en train d'être sollicité. Et tu n'as plus le temps pour respirer, être libre, parce que tu es devenu dépendante, esclave de ce que l'autre te promet. Et quand quelqu'un te promet le paradis, quand quelqu'un te promet tout ce qu'il peut faire pour toi, Donc bien sûr, tu es partante, tu voudrais avoir ça. Parce que ça veut dire un peu de sécurité, quoi. Tu vois, cette sécurité qu'on veut, c'est ça tout le problème de l'insensibilité qu'on a. Parce qu'on n'est pas avec ce qui est vraiment, on est avec ce qu'il devrait y avoir. Donc nos esprits sont constamment cernés par tous ces problèmes de sécurité. Comment je vais faire ? Je dois payer mon loyer. Et si, et si. Et tu es tout le temps omnibulé par le monde qui t'entoure. Parce que le monde qui t'entoure t'explique comment il faut faire pour réussir. Pour gagner. Gagner cette sécurité, ces privilèges, ces plaisirs qui te fera être celui qui est arrivé en fait. Parce que c'est le but qu'on te donne. Il faut que tu ailles chercher ce que tu n'as pas. Et ce que tu n'as pas, c'est cette sensibilité. Et on te fait croire que tu vas le trouver. Si tu as réussi, si tu es libre de ce problème de sécurité. Mais tu ne peux pas être libre de ce problème de sécurité. Parce que la sécurité, il te faudra toujours plus. Tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra déranger ta zone de confort. Donc cette sécurité, elle est illusoire. Elle n'est pas vraie. Elle est quelque chose d'éphémère. Et chacun d'entre nous, on veut cette sécurité. Parce qu'il semblerait que si nous ne sommes pas dans cette sécurité-là, nous sommes dans la crainte. Et cette crainte, on ne voudrait pas l'explorer. Parce qu'elle nous fait peur. Donc on ne va jamais au-delà de la peur. D'autant dans cette crainte-là, il y a quelque chose à découvrir. Et pour ça, il faut que tu sois sensible. Sensible à ce qui se joue. Donc ce que tu es s'ouvre. Parce que tu es sensible. Tu commences à voir les craintes. Et tu commences à voir que tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes. La crainte, c'est que toi qui le fabriques en fait. Parce que tu appréhendes. Parce que tu te fais des histoires. Et les histoires que tu te fais, te font courir pour ne plus avoir ces craintes, ces problèmes. Donc tu es toi-même ton propre ennemi. Tu ne donnes pas l'occasion de t'ouvrir vraiment à la vie, ce qu'il y a. Et chacun d'entre nous, on a cette vie-là qui est tout le temps en train d'être submergée par la crainte. La crainte qui est dans nos esprits. Parce que nos esprits sont encombrés par toute la propagande d'hier qui nous a été donnée. Nous sommes en train d'écouter le passé. Et le passé nous a dicté comment demain devrait être. Donc ce que nous avons dans nos têtes, dans notre mental, c'est ce que hier t'as promis. Toutes les références que tu as. Tu te promets à toi-même que demain je serai en sécurité. Si je garde toutes ces références-là. Toute cette sécurité, toute cette façon de vivre, ces modes de vie. Donc il faudra que je les répète. Et donc tu répètes. Et ça devient tout ce qu'on appelle l'habitude, les train-train. Et puis la tradition, les mœurs. C'est rentrer dedans et tout le monde rentre là-dedans. Et ça devient monotone parce que tout se répète tout le temps de la même manière. Il n'y a plus la joie de vivre. Il n'y a plus la sensibilité envers ce qu'il y a pour de vrai. La réalité de la vie, elle n'est pas vue. Tout est superficiel. Lorsque tu n'es pas ouverte à cette profondeur. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas sur le banc du cheminement de ton existence pour voir qu'est-ce qu'il y a. On est trop occupé à courir. On est trop occupé à avoir un but. Et ces buts nous mènent tout droit à la catastrophe. Lorsque tu seras déçu, le but te décevra. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à gagner. Donc si tu acceptes qu'il n'y a rien à gagner, alors tu peux aussi accepter de t'arrêter. Parce qu'il n'y a plus rien pour toi pour aller chercher. Donc tu t'arrêtes. Et s'arrêter dans la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il y a juste là, maintenant. Tout est là, présent. Parce que tu as pu t'arrêter là où tu es. Tu ne veux plus rien. Tu n'attends rien. Puisque tu es juste présent. Tu es présent là. À être là avec tout ce qui se joue. Et c'est à ce moment-là que tu t'ouvres à toutes ces choses-là. Parce que tu n'es plus occupé avec le mental, avec tout ce que tu te racontes, avec toutes ces pensées qui ont été données au fil des ans, au fil des décennies, que nous avons captées dans nos esprits, comme des schémas de pensée, tout fabriqués, qui est le programme d'ailleurs que tu suis pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avoir ce but-là. Il te faut un programme. Le programme, c'est, on te dit, il faut désirer. Il faut consommer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réussir. Ça, c'est le programme. Donc, si tu n'as pas ce programme, si tu te débarrasses de ce que le passé te propose, si tu n'occultes plus ce que la pensée dicte, alors tu es capable de t'arrêter sur le cheminement de ton existence pour voir combien merveilleuse la vie, elle est. Tu rentres dans l'essence de ce que la vie, elle représente. Et la vie, c'est une grande beauté. Tu rentres là-dedans. Tu comprends que tout se passe là. Il n'y a rien qui se passe ailleurs que là. Tout se joue là. La sécurité, la joie, la paix, ça se joue là, dans ce havre, où tu t'es arrêté et tu ne cours plus, tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien. Tu es là, présent. Et dans cette présence-là, il y a beaucoup d'amour parce que tu n'es plus concerné avec la souffrance d'y arriver. à ce moment-là, tu as beaucoup de compassion parce que tu ne vois que ça autour de toi, cette souffrance. alors tu es prêt à être celui qui accepte l'autre comme il est parce qu'il est encore dans cet état de souffrance. tu ne pourras pas le sortir de sa souffrance parce que sortir de la souffrance, ça veut dire qu'il faut que la personne s'arrête elle-même sur le cheminement de son existence pour voir toute cette sensibilité-là. Donc, personne ne peut aider personne. Personne ne peut, si tu veux, faire cela pour personne. Chacun d'entre nous, on est voué à être aux commandes de notre être et de pouvoir justement s'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, alors il y a la sensibilité qui est là. La beauté, elle est là. Et dans cette beauté, tout ce que tu faisais est rendu caduque parce que ce que tu es à ce moment-là est transformé par la présence qui est là. Tu ne vois plus la vie de la même manière. Tu vois la vie avec un regard qui est immense parce que tu n'as pas hier, tu n'as pas demain, tu n'es plus limité par le temps. Tu es exponentiellement, tu es dans l'éternité. Et l'éternité te libère parce que l'éternité, c'est la vérité. Donc, dès que tu vois la beauté, tu es libéré. Parce que la beauté, c'est l'univers, c'est l'éternité, c'est la source même, le sacré qui fait que tout puisse exister. mais il y a urgence, je dirais, parce que nous sommes dans un monde en crise où de plus en plus, les choses vont s'accélérer. Le modernisme vient de plus en plus frappant. Tout le monde en veut. On est de plus en plus occupé avec toutes ces choses. L'esprit est parti vraiment pour ne pas pouvoir s'arrêter. La course infernale a gagné ce qui nous est proposé. Et tu te promets d'avoir ces choses. Les petits gadgets, toutes ces choses qui te donnent du plaisir, tout ce que le monde te dit, ce sera pour toi quelque chose d'extraordinaire. Et de plus en plus, on est captivé par toutes ces choses-là. Non seulement par des choses matérielles, mais aussi par des philosophies, des croyances, des histoires que l'on se raconte. et tout ça, ça ne nous permet pas de nous arrêter, d'être libre de tout ça pour pouvoir que tu puisses t'arrêter et être sensible à toute l'existence autour de toi. Juste accueillir à l'existence, juste être ouvert à ça, avec tout ton être accueilli, sans que les pensées que tu as te distraient. Parce que dès que tu es distrait, tu ne peux plus le faire. Tu es distrait, tu n'es même plus là. Tu es ailleurs, tu es dans ta tête, tu es dans tes histoires, tu es dans le lendemain. Tu es déjà là-bas, là, dans ce lendemain. tu n'es pas arrêté, tu es en train de courir quelque part, tu as un but et c'est ça. S'arrêter, ne plus vouloir rien, ça veut dire s'arrêter et être attentif parce qu'il n'y a rien d'autre qui est là. Tout ça, c'est de l'illusion, tu ne peux pas prendre. Tu peux espérer, tu peux croire qu'il y a quelque chose de bien qui t'arrivera, tu peux croire. Mais quand tu auras ces choses qui vont t'arriver, tu seras déçu parce que c'est de l'illusion. La seule chose qui existe, c'est quand tu es arrêté, tu ne cours plus dans le temps, dans les histoires, dans des problèmes et que tu vois la beauté, alors cette beauté te libère. Parce que cette beauté, c'est la vérité. est la vérité. C'est la vérité.